Musique Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo qui sera pour vous présenter mes favoris du moment Donc mes favoris du moment version FIMO C'est un genre de vidéo qui existe énormément sur les chaînes beauté Si vous me suivez, que vous me connaissez un peu Vous savez que je regarde beaucoup de chaînes beauté En plus de beaucoup de chaînes de FIMO Tout simplement parce que déjà j'adore ça Et ensuite j'ai dans le projet d'ouvrir ma chaîne beauté en plus de ma chaîne FIMO Donc voilà, le projet est toujours d'actualité, c'est pas encore fait Mais je vous tiens au courant Voilà, donc j'ai décidé de vous présenter mes favoris du moment Version FIMO Et vous dire à peu près où est-ce que vous pouvez trouver chaque produit, tout ça J'ai vu cette vidéo il me semble sur la chaîne de Sergent Guimauve Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez aller voir ses favoris à elle Donc pour commencer j'ai un produit que j'adore, que je chéris tout particulièrement en ce moment Et c'est un produit que j'avais acheté sur le salon Idées Créatives à Lyon Et je ne sais absolument pas où le retrouver Donc si vous avez une idée, j'attends vos commentaires pour me dire où est-ce que je pourrais trouver ceci Donc en fait c'est de la Primo La couleur c'est écru Et je suis complètement fan de cette couleur Je l'utilise maintenant pour faire mes cupcakes Pour faire un peu tout ce qui est pâte à gâteau Et je la préfère quand même vraiment à l'ocre Je trouve que c'est plus réaliste Et sinon si j'ai plus ça j'utiliserais un mélange d'ocre que j'ai trouvé qui se rapproche Mais celle-ci est vraiment plus agréable à travailler à mon sens Et du coup je la préfère Donc voilà je sais que c'est pas facile à trouver Et si vous savez où est-ce que je peux m'en procurer Et bien j'attends vos commentaires Ensuite j'adore ceci en ce moment Donc c'est une coupelle gaufrette Vous pouvez en trouver sur la boutique Aïla Création Vous voyez c'est un peu mou Et en fait je trouve que c'est super gourmand Que c'est super réaliste Et du coup j'en ai fait un moule Voilà J'en ai fait un moule pour pouvoir la réutiliser à l'infini Ça m'empêchera certainement pas de racheter des toutes faites Parce que si je galère trop à utiliser ce moule Parce que je ne l'ai pas encore utilisé Si je galère trop à utiliser ce moule J'en rachèterai des toutes faites sans hésiter Parce que sincèrement c'est vraiment vraiment top Quand on l'utilise Je vous ai fait le tuto copo Voilà et vous voyez j'ai utilisé J'ai utilisé la gaufrette Et je trouve que c'est vraiment réaliste Ensuite pour rester avec vous Présenter ce petit truc C'est les copos de la boutique Aïla Création Je les adore tout simplement Et mes couleurs préférées étant Chocolat noir Framboise Enfin ce que j'appelle framboise Chocolat au lait Voilà Chocolat au lait Et citron Et je trouve que franchement c'est super génial à utiliser Dans mon tuto sur cette création Comment utiliser les copos de la boutique Aïla Création Je vous mettrai le lien en barre d'infos Il y a certaines personnes qui m'ont dit que c'était trop gros Ces copos Mais sincèrement Moi je les retaille Donc ça va très très bien On m'a aussi dit qu'on pouvait les faire soi-même Oui on pouvait les faire soi-même Mais j'ai la flemme Voilà Ça c'est dit Ensuite qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre Alors j'adore ce moule C'est un moule camé Qui vient de la boutique Miniature Sweet Et je l'utilise tout le temps J'ai plein de nouvelles idées pour l'utiliser Et pour vous montrer un peu le rendu De comment je l'ai utilisé Je vous montre ceci Donc c'est un collier camé Donc ça j'ai fait une pierre Vous savez avec L'effet quartz de Fimo Et vous voyez Je trouve que le rendu camé est vraiment vraiment génial J'adore Vous voyez j'ai mis un petit nœud Comme ça Et sur un cordon violet Ce moule je vous le recommande vraiment Il est génial Si vous avez envie De vous lancer dans les camés Ensuite Autre produit C'est cette chantilly Donc c'est la chantilly rose Je l'adore tout simplement Parce que je l'utilise pour faire cette création Donc c'est un cupcake cerise Je suis clairement fan de cette création Donc voilà C'est un cupcake à la cerise Et je mets cette chantilly rose Et je trouve que ça rend un effet Vraiment top Vraiment réaliste Et j'adore faire cette création En ce moment Donc voilà Et cette chantilly Vous pouvez la trouver sur la boutique Aïla Création Ensuite Qu'est-ce que j'ai ? Alors j'ai ça Je l'ai aussi acheté Je l'ai aussi acheté Au salon de la création A Lyon Et c'est le coulis caramel De chez Weipam Donc franchement Il est génial Il est vraiment vraiment génial Il donne un effet transparent Qui est absolument incroyable Regardez cette création Qui est faite avec ce coulis Et sincèrement Il est super super top Il y en a beaucoup à l'intérieur Regardez Je vais vous montrer l'embout Alors la seule chose Que j'aime un tout petit peu moins C'est l'embout Il est un petit peu moins précis Un petit peu moins fin Que les coulis De la marque GDO Donc il est un tout petit peu plus épais Donc il faut un peu plus se méfier Mais franchement L'effet transparent L'effet caramel Est au rendez-vous Et j'adore J'adore ce coulis Et vous pouvez le retrouver Sur Cultura Enfin chez Cultura Il me semble Oui, oui, oui J'en suis même sûre Ensuite Autre chose que j'adore C'est la peinture vitrail De PBO C'est le numéro 12 Et la couleur c'est Ah ! La couleur c'est Cramoisie Voilà Donc vous voyez Numéro 12 PBO C'est la peinture vitrail Que j'utilise Pour faire Mes pommes d'amour Voilà Alors c'est un rendu Qui est absolument Absolument différent De la fimo liquide Tout simplement Parce qu'il est Mille fois plus réaliste Et j'avais utilisé Le tuto De Les créas de Bibi Pour Pour Me lancer là-dedans En fait Et ça fonctionne Très très bien Ça c'est Extraordinaire Et vous pouvez aussi Les retrouver chez Cultura Ou dans n'importe quel magasin Loisirs créatifs Je pense Euh Non Je vais pas vous montrer ça tout de suite Je vais d'abord vous montrer autre chose Donc c'est ça En fait Ce sont des bâtons De couleur C'est de la Je sais pas vraiment Si c'est de la cire Ou de la colle Mais je les utilise Dans un pistolet à colle Ça fonctionne très très bien Et je les ai acheté sur la boutique Miniature Sweet Et J'avais pris tout un panel de couleurs Et j'adore vraiment Vraiment Les utiliser Dans mon pistolet à colle Ça marche super bien Et en fait Je les utilise pour faire des petites pointes de coulis Comme ça Sur des créations Qui sont déjà passées au four Et vous voyez Je trouve que le réalisme Et aussi au rendez-vous Là c'est chocolat Et là c'est Lait comme ça Vous voyez Fraise lait Et j'adore Les utiliser C'est super pratique Parce que Quand la création est cuite On a juste à rajouter Un petit coup au pistolet à colle Et franchement Enfin voilà J'adore Et pour terminer C'est une breloque Donc c'est cette breloque De la fée clochette Que j'adore C'est Ça a pas été facile à trouver Et je l'ai trouvé Enfin si vous cherchez bien Sur ebay Vous la trouvez Voilà Donc moi J'ai galéré à la trouver Et je vous dis que Sur ebay Si vous cherchez bien Vous la trouvez sans problème Et je trouve que C'est une super breloque Elle est très Enfin elle est très bien travaillée Et je Je l'ai utilisée Pour faire des petites créations Que vous avez dû voir Dans Dans ma vidéo Les créations de la Japan Touch Voilà Donc si vous voulez Voir comment je l'ai utilisée Allez voir cette vidéo Voilà Donc mes favoris Sont terminés J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Qu'elle aura pu vous donner Éventuellement Des idées Si vous savez me renseigner Où trouver La Primo Franchement Ce serait trop trop gentil De votre part Et puis si vous avez des questions Quoi que ce soit N'hésitez pas à me laisser Un petit commentaire En barre d'info Enfin un petit commentaire Non en tout cas Pas en barre d'info Un petit commentaire Ça me fait toujours plaisir Je vous dis à très bientôt Dans une prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501